Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. La Commission électorale nationale indépendante accélère la mutualisation avec l'ONIP pour la délivrance des cartes d'identité à la population congolaise. C'est dans ce sens qu'une rencontre a eu lieu entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara et le directeur général de l'Office national de l'identification de la population Richard Ilungantumba-Tetis Samba nous en donne les détails. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara-Linga a échangé avec le directeur général de l'Office national de l'identification de la population, ONIP, Richard Ilungantumba, ce dans le cadre de la constitution du fichier général de la population. Les échanges entre les deux institutions qui ont eu lieu au siège de la centrale électorale ont porté sur la relance de la mutualisation des stratégies en vue de l'identification de la constitution du fichier général de la population et de la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Représentant personnel de Teni Kadima Kazadi, président de la CUNI, le deuxième vice-président de la CUNI, Didi Manara-Linga, a rappelé à la délégation de l'ONIP le protocole d'accord signé en juin 2023. Donc la CUNI va donner à l'ONIP toute l'expertise possible, son personnel qui est formé, le matériel, la logistique, toutes nos compétences pour que nous puissions accompagner l'ONIP à pouvoir exécuter cette activité de très grande importance pour notre pays. Intervenant à son tour, le directeur général de l'ONIP a salué l'expertise de la CUNI et ses échanges ont eu lieu en présence du secrétaire exécutif national et du directeur de cabinet de la CUNI. L'ONIP est heureux de trouver une CUNI prête à nous accompagner. Donc nous allons en profiter pour aller jusqu'au bout et bientôt tout va commencer pour donner les cartes d'identité notamment et surtout de constituer le fichier général de la population en RDC. Du côté de l'ONIP, la délégation a été constituée de la directrice générale adjointe et de quelques experts. C'est Jean-Pierre Ndolo Demazou qui a commenté pour nous ce reportage. Une séance de travail a eu lieu ce vendredi au siège de l'Agence pour les développements et la promotion du projet Grand Inga, c'était entre les directeurs généraux de cette structure, le membre de son cabinet et l'ambassadeur congolais en poste au Japon. Une rencontre qui a pour objectif d'établir des possibilités de coopération autour du projet Grand Inga. D'autres précisions avec Cédric Kenina. D'abord cette poignée de main chaleureuse du directeur général de l'ADP, Bob Mvumbi Madiala, qui a accueilli son hôte, l'ambassadeur congolais en poste au Japon, Nukumuena Senda, question de lui souhaiter la bienvenue. S'en est suivi d'un petit échange en aparté pour prendre les nouvelles du pays et placer quelques mots autour du projet Grand Inga. Puis c'était au tour de la séance de travail proprement dite élargie aux membres de son cabinet où le directeur général Nvumbi Madiala a expliqué dans les moindres détails, maquette à l'appui à son invité de marque, les contours du projet Grand Inga. De la vue panoramique du site d'Inga en passant par le domaine prioritaire à exploiter pour enfin tabler sur une approche programmatique de ce méga projet qui renforment en son sein l'hydroélectricité, le développement durable et les opportunités pour la RDC. C'est pourquoi l'ambassadeur Nukumuena Senda s'est dit satisfait de l'aboutissement de cette coopération. Principalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Japon a une approche holistique du développement et qui est basée sur la durabilité. Pour ça, il y a plusieurs paliers qui sont bien entendu compris dans le projet. Le tout premier, qui est la base fondamentale, c'est la formation, le renforcement des capacités qui se fait sur le plan tout à fait des ressources humaines, mais aussi des institutions qui accompagnent et qui forment l'ADP dans le cadre du projet. Par ailleurs, certifie le diplomate Nukumuena Senda, le Japon regarde la RDC comme un pôle très important pour le développement et le futur du monde. D'où son apport dans l'exécution du projet Grand Inga sera d'une grande utilité. Direction province, dans la province de Litori, le gouverneur de cette province a pris une décision interdisant toutes les barrières illégales et cette décision est saluée par l'élu de Mahangi, Pierre Ongo. On fait le point avec Junior Sélémani. Le président de Coquise, les députés provinciaux du territoire de Mahangi salient la décision du gouverneur militaire de Litori interdisant l'élection de barrières illégales par deux hommes en uniforme pour l'honorable Pierre Ounga. Cette décision bénéfique pour la population ne doit pas souffrir d'aucune faille. Conformément aux communiqués de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de Litori, nous référant à ces communiqués, nous recommandons ainsi ce qui suit d'enlever de ces communiqués de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de Litori, toutes les barrières militaires et policières illégales et régées dans les territoires de Mahangi. D'arrêter tous les militaires et policières qui ne se confirmeront pas à l'esprit de ces communiqués du gouverneur militaire de Litori, que les communiqués locaux de sécurité dénoncent tous les barrières illégales militaires et policières érigées ou empruntées dans les recoins du territoire de Mahangi, que les coordonnateurs et sous-condonnateurs de la société civile dénoncent à leur niveau tous les barrières militaires et policières illégales. Pour y parvenir, les administratives du territoire et les comités locaux de sécurité doivent faire les suivis pour que cette mesure soit scrupuleusement appliquée. Rappelons que ce barrière était source de plaisir, cas de tracasserie dans certains axes routiers, d'intérêts économiques, d'où il était important pour le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, de remettre la discipline au sein de forces armées. Le syndicat de la société minière Alphabisi Mining, qui exploite les minérés dans les territoires des Wallis-Calais, plaide pour l'amélioration des conditions de travail de tous les agents. D'autres précisions dans ce reportage. Il y a un conflit, il y a un conflit collectif. Alors, il y a un processus qui a été lancé pour tenter de nous concilier. Parce qu'il y a eu conflit, alors on est passé à l'étape de la saisie par l'inspecteur. On a saisi l'inspecteur du travail pour tenter de nous concilier. Alors, l'inspecteur, il a tenté de nous concilier, effectivement. Mais à la fin, il a constaté qu'il y a non conciliation. Il y a non conciliation, pourquoi ? Parce que l'employeur, de son côté, il n'a pas évolué dans ses déclarations. Il nous présente des raisons, des fausses raisons, pour lesquelles il ne veut pas exécuter les devoirs qui lui sont demandés. D'abord par la loi et par aussi la convention. Et voilà que nous avons conclu qu'il n'y a pas conciliation. Nous avons constaté, il y a deux types de problèmes. Il y a, d'abord, il y a des problèmes qui sont liés aux obligations légales, qui sont violés par l'employeur. Donc nous avons constaté que l'employeur a violé la loi pour certains points. Notamment le point de la classification de s'emploi. Ça fait plus de neuf ans que la société existe, mais l'employeur, la société n'a jamais fait la classification des emplois. Ça, c'est une entorse déjà. Ça, c'est une violation pure et simple d'une disposition légale. Mais aussi, il y a des dispositions conventionnelles qui ne sont pas respectées, qui sont violées par l'employeur. Mais notamment aussi, il y a une deuxième catégorie de problèmes qui sont beaucoup plus liées aux conditions de travail. Par les conditions de travail, nous voyons aussi les conditions salariales, les conditions de travail, à proprement dit, et les équipements de travail qui ne sont pas vraiment conformes aux exigences ou aux standards. Toujours en province, le gouverneur de la province du Otuélé, Jean Bakomito, a décidé de renforcer l'INPP Ouatia pour lui permettre de bien encadrer les jeunes afin qu'ils soient utiles sur le marché de l'emploi. D'autres précisions avec nos reporters de province. Nous avons exprimé un besoin très important à son excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a attendu vraiment avec attention et avec des très bonnes promesses. Donc nous pensons que ça sera réalisé bientôt. Nous sommes là pour la formation professionnelle et nous avons la mission d'encadrer la jeunesse, la population active et surtout d'accompagner l'employeur dans le cadre de la formation continue. Avec les infrastructures que nous avons ici à Ouatia sur place, elle ne permet pas à l'INPP d'accomplir vraiment toutes ces missions qui lui sont révolues. Surtout que là où nous sommes jusqu'au jour, l'INPP est encore locataire. Nous avons exprimé notre premier souci d'avoir un terrain propre à nous que le gouverneur étant autorité provinciale devait mettre à notre disposition. des choses qu'il a reçues vraiment avec cœur, comme un bon père de famille, avec des promesses. Je pense que l'INPP pourra avoir ce terrain et la direction générale qui est chapeautée par le directeur général de ce Stamislas Chumaka. Je pense qu'il y aura une intention vraiment soutenue et particulière à Ouatia pour que l'INPP Ouatia puisse bien accomplir sa mission. Avec l'influence de la grande entreprise que nous avons, Kibali, la population doit être en mesure à l'auteur de répondre aux offres que présente la société. Il n'y a pas trop de compétences à Ouatia. Et d'ailleurs, c'est un sujet pour lequel aussi le gouverneur a aussi partenu. Et à contrepartie, l'INPP doit participer aussi au développement, aux connaissances, aux compétences, aux qualifications de cette population. Parce que la formation professionnelle, c'est nous. Direction la province du Basuelet, où le gouverneur Maïké David Moukény a été investi par le chef Coutumier. Et la police nationale congolaise a pris son bâton de commandement. D'autres détails avec le reporter de la RTNC Basuelet. Sous un soleil ardent que le gouverneur de Provence, Maïké David Moukény Amissi, a été présenté officiellement au commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Basuelet. Tout a commencé par la cérémonie d'intronisation coutimière, où les gardiens de la coutume auraient mis à l'exécutif provincial quelques enseignes et symboles du pouvoir qui approuvent son autorité à la tête de la Provence du Basuelet devant la population venue du Quatre-Coin. Après la lecture de l'ordonnance loi portant investiture de gouverneur et vice-gouverneur, le général-major Henri Capende a présenté officiellement le gouverneur devant les hommes en uniforme tout en leur demandant de lui obéir et lui accompagner. Il est demandé aux hommes en uniforme qui sont dans cette Provence, à commencer par le haut-gradé jusqu'au dernier, de lui respecter et l'obéir, parce que c'est lui le représentant du chef de l'État au Basuelet. Dans son discours, le gouverneur de Provence du Basuelet, Maïke David Moukény Amissi, remercie le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tiseké Tchilombo, pour tous les efforts qu'il est en train de fournir pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans le même fil d'idées, il a rappelé la mission de la police nationale congolaise qui est de protéger la population et ses biens. Nul n'est besoin de vous rappeler votre mission régalienne, à savoir la protection des personnes et de leurs biens. C'est d'assurer la sécurité, maintenir notre public. Mon souci le plus ardent est de pouvoir faire respecter cette noble mission de façon permanente. Un défilé riche en coulères a sanctionné cette cérémonie de prise d'armes à bout à chiffre de la Provence du Basuelet. Dans la Provence du Kassai, orientale, l'on parle de l'acquisition des engins pour la relance de l'amiba qui devient de plus en plus une réalité. Léon Mondo et Jeff Tchoucha ont signé ce reportage. La ministre provinciale des Mines, Hydrocarbures, Entrepreneuriat, Petites et Moyennes entreprises, genre famille et enfants de la Provence du Kassai-Orientale, Mme Berthe Lumba-Lawamulumba, a participé au lancement des nouveaux matériels de la Société minière de Bakuanga, MIBA, et à l'acquisition du premier lieu des engins, ce mardi 6 août 2024. Une cérémonie annonciatrice de la résurrection de la géante minière de Bakuanga pour moi de l'économie du Kassai-Oriental et de la République démocratique du Congo. La relance de l'amiba sera effective. Comme promis, l'arrivée des engins à la polygone MIBA a eu lieu le 1er août 2024. Voilà qui marque les débuts de la relance de cette société. La société minière de Bakuanga francie une étape importante dans sa relance avec l'arrivée récente d'engins de travail dans la ville de Moujmaï, capitale de la Provence du Kassai-Orientale. Ces équipements ont été achetés grâce à un compte versé par l'État congolais sur la créance contractée par la minière de Bakuanga. Cette arrivée a été accueillie chaleureusement par la population de la Provence du Kassai-Orientale en général, mais également les agents de l'amiba en particulier. La cérémonie de ce jour a connu la présence du gouverneur de la Provence du Kassai-Orientale, Jean-Paul Mboué-Boué-Kapo, au polygone de la minière de Bakuanga. La ministre provinciale des Mines, Entrepreneurs, Hydrocarbures, Petites et Moyennes-Entreprises, genre Familles et Enfants, Mme Berthe Lumba-Lawamulumba, a salué la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, pour la relance de cette société. En quoi la ministre Berthe Lumba-Lawamulumba, la relance de l'amiba va booster économiquement la République démocratique du Congo et la province du Kassai-Orientale. Que vive la relance de l'amiba et que vive le président Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, nous avons décidé de travailler pour le bien-être de notre population, le développement de notre province, à travers les idées innovantes, a déclaré la ministre Berthe Lumba-Lawamulumba. Toujours en province, d'intenses activités ont été déployées le mardi 6 août 2024 par le gouverneur Aïe de la province du Quilou. Tôt le matin, il a effectué une descente avec les investisseurs sur les sites où sera érigé un marché moderne. Ensuite, il est allé assister au procès des bandits jugés en flagrance. D'autres précisions dans ce reportage. Le gouverneur intérimaire de la province du Quilou, Félicien Kiwai-Mouadi, a séjourné les avant-midi de ce mardi 6 août 2024 à Mouchipentan, localité située à plus de 30 kilomètres du chef-lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par une foule importante de la population qui scandait les chansons pour souhaiter la bienvenue à cette autorité provinciale. Face à la presse, Félicien Kiwai a précisé l'objectif de sa présence dans cette contrée. Notre présence est que nous avons été contactés par Cap Congo qui a voulu construire un marché moderne pour la population de Mouchipentan. Ils ont voulu qu'on les présente et les nier. En tout cas, on a préféré que ce soit sur la voie principale. On les a accordés ici, entre mètres et trente, avec l'air ingénieur, je crois, dans les vues qui suivent les clavons. Notez qu'après son périple à Mouchipentan, le patron de Quilou a pris part à l'ouverture du procès en flagrance d'un bandit de grand chemin appelé communément baladère par le tribunal militaire garnison de Bandoundou, Bagatama Indombe, à la tribune centrale de Bandoundou, où il a invité les victimes à venir charger ces criminels afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Les enfants de 0 à 5 ans de toutes les communes de Kinshasa sont vaccinés contre la polio pour cette troisième phase de la campagne de vaccination contre la polio prévue du 7 au 9 août. Les journées de ratissage sont prévues les dimanches et lundi pour récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés pour diverses raisons. Pour sensibiliser les parents, le programme élargi de vaccination Antenne PEV de Kinshasa a organisé une caravane motorisée sur les grandes artères de la capitale. Les coups d'envoi étaient donnés au siège de l'Antenne PEV Kinshasa à Limité le jeudi 9 août 2024. Notre cible c'est les enfants de 0 à 5 à 9 morts et la campagne a comme stratégie porte-à-porte dont les équipes des vaccinateurs vont passer le porte-à-porte pour vacciner les enfants mais aussi faire la recherche active en récupérant les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal. D'habitude on avait un système de lancer la campagne dans une seule zone de santé. On a compris que l'information n'est passée pas partout. On était obligé de commencer avec le carnaval et nous traversons de commune en commune des zones de santé à zones de santé pour atteindre toute la population les parents, le gardien d'enfants ainsi que tous les autres qui peuvent nous aider à atteindre tous les enfants. Plus de 2000 enfants de Kinshasa sont ciblés par cette troisième phase de la campagne de vaccination contre la polie. Conduit par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba Jean-Marie Kasséa, les députés de cette province ont visité les différents chantiers initiés par le gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saïni Blairo Kajan de la RTNC Lualaba. Nous en donnent les détails. Du sol fertile du Lualaba poussent également des bâtiments impressionnants. Les honorables députés provinciaux l'ont constaté lors de la visite des chantiers le mercredi 7 août. Conduit par l'honorable président Jean-Marie Kasséa cette ronde a commencé par le nouveau bâtiment du gouvernement en construction. Ici, l'entrepreneur remplit toutes les conditions pour placer cette infrastructure dans un standing de dernier cri. Ensuite, le village du Congrès où les élus provinciaux ont visité une salle d'une capacité d'accueil de 1500 places assises au maximum et dont les travaux prendront fin d'ici la fin de l'année. Dans le domaine sanitaire, rien d'aussi gigantesque n'a attiré leur attention. Il s'agit de la clinique moderne caractérisée dans la spécialisation avec une capacité de 100 non-ansi locaux et 100 lits. La division et l'inspection provinciale de la santé sont aussi en cours d'achèvement. Chemin faisant, ils ont visité la nouvelle aérogare moderne, première du genre en République démocratique du Congo, la tour de contrôle de 40 mètres de hauteur en pleine construction ainsi que la piste d'atterrissage de 3415 mètres sur 45 exécutée à 25%. La dernière étape était l'échangeur sur la RN39 pourvue des bretelles permettant de raccorder plusieurs routes. Au terme de cette visite, Jean-Marie Cassella n'a pas manqué de saluer les efforts de la gouverneure Fifi Massouka pour la réalisation de ses œuvres. Nous avons profité de notre vacances pour venir aussi voir ce qu'elle a pu faire avec tous les députés. Je félicite Mme le gouverneur Fifi Massouka qui a le souci de développer la province de Lualaba. Aujourd'hui, je suis fier de dire réellement Lualaba est la province pilote. Tout ça sous la vision éclairée du président de la République, Félix, Tshisekedi, Chiron. La prochaine étape est annoncée loin de la ville de Colosie. Le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Yaboulakatwe, a fait la ronde des chantiers routiers en cours d'exécution dans la ville de Likasi. La fin de tous ses travaux est prévue pour le mois prochain. Images et commentaires. La ville de Likasi fait peau neuve grâce à ses routes fraîchement réhabilitées ou construites par le gouvernement provincial du Okatanga. Le calvaire vécu par les habitants et les transporteurs est désormais un mauvais souvenir oublié. Pour s'en rendre compte, le gouverneur Jacques Yaboulakatwe était sur quelques avenues en cours de réhabilitation ce jeudi 8 août 2024. C'est par la circulaire Camagnola, tronçon compris entre le marché du centre-ville et la route Colosie, que le chef de l'éceptu provincial entame sa ronde. Les travaux sont passés à la vitesse des croisières, l'heure est à la pose de la monocouche et la population s'en réjouit. Félicité, gouverneur Oetoukiyaboulakatwe. Avec dans sa suite le maire adjoint de la ville de Likasi, le gouverneur de province se rendra par la suite sur le boulevard de l'indépendance. Il va recevoir des explications du chef d'antenne provincial du bureau technique de contrôle du Okatanga, le BTC, au sujet du rétrécissement de la chaussée. Sur place, Jacques Yaboulakatwe a demandé à l'entrepreneur d'agrandir la chaussée. Le gouverneur et toute sa suite vont aussi se rendre sur l'avenue Lumumba et la route Panda avant de terminer par la route des contournements construite à neuf. Prévue pour deux ans, la route des 22 km est à séjour à 17 km, déjà asphaltée en seulement une année. Un délai record à la grande satisfaction de l'autorité provinciale. Il y a plus de temps, nous avons été ici pour faire un constat amer sur l'état des routes et parmi les solutions envisagées, nous avons pris l'option de construire une route de contournement. L'entreprise qui exécute ses travaux promet d'achever les 5 km restants de cette nouvelle route de poids lourd avant la fin de ces mois. Les responsables des entités décentralisées du KC central sont en séminaire sur l'élaboration du plan local pour le développement de cette province. C'est le gouverneur Joseph Moïse Kamboul Congo qui a procédé à l'ouverture des travaux. C'est un reportage de nos confrères de province. Une centaine d'animateurs d'entités territoriales décentralisées prennent part à ces similaires organisées par les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en FDC. Encore, pour Joseph Moïse Kamboul Congo, coordonnaté de ce projet en province, ses assises de 8 jours visent à doter les participants d'une feuille de route pouvant leur permettre d'accompagner l'autorité provinciale dans l'élaboration du budget participatif. Les ETD que nous avons ciblés doivent avoir le plan local de développement. Et pourquoi le plan local de développement ? Parce que, par exemple, au niveau des secteurs, au niveau des communes, ils reçoivent des rétrocessions. Mais ils ont des budgets respectifs qu'ils élaborent. Mais il y a la partie investissement. Au niveau des investissements, les gens qui sont ici, les représentants de ces entités qui sont ici, ils vont essayer de cogiter pour voir dans quelle mesure ils peuvent monter des mécanismes d'accompagner les autorités. Donnant l'égout de cet atelier, le chef de l'exécutif provincial du Cassez central, Joseph Moïse Kamboul Congo, souligne l'engagement de son gouvernement d'assurer la gestion transparente des finances publiques. J'ai la seule conviction que le présent atelier permet de compagnie les uns et les autres de manière assortée, en comprenant les mécanismes de gestion. En ce qui concerne le gouvernement provincial, l'administration pour renforcer la participation, la transparence et la réécutabilité ne fait l'ordre de plein d'autres. Car sans la participation, sans la rédérabilité de la transparence, il y aurait une réponse aux demandes citoyennes. Financé par la Banque mondiale, cet atelier s'est ouvert en présence du vice-gouverneur Diop Kouindama et des milices progresseurs des plans et intérieurs. Clôture Amoueka dans la province du Cassez des travaux de trois jours axés sur la revue annuelle des performances. Les travaux sur la revue annuelle ont été également organisés dans la province du Sankourou. Le résumé de toutes ces activités dans ce reportage. Pendant les trois jours que s'est déroulée la revue annuelle des performances organisées en territoire de Amoueka par la direction provinciale, et Peste Kassaïdé, certaines recommandations ont été formulées. L'on note également, c'est le cas de le dire, un sentiment de satisfaction du côté des participants. Anshan Minam Bengelé a, à la clôture de ces assises de trois jours, émis levé de voir toutes les recommandations mises en application par toutes les parties prenantes. Pendant trois jours, ces travaux se sont déroulés au siège de la direction provinciale de l'enseignement national et de la nouvelle citoyenneté Sankourou sous le thème « L'amélioration de la qualité de l'enseignement ». Ces assises ont connu la participation des autorités scolaires venus des territoires qui forment la province éducationnelle Sankourou. Le provédocteur Oya Nondo du Kala, qui a coordonné ces travaux, a mis l'accent sur les points sur lesquels ont porté ces assises. Dans son intervention, le ministre provincial de l'enseignement et changement de mentalité, Jean Mbéa, a appelé les participants à respecter les recommandations faites dans leurs juridictions respectives. C'est le ministre provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté qui les a clôturés au nom du gouverneur de province empêchée. M. Badi Bangui, sous-provéde de l'éducation de l'éducation de l'éducation représentant des participants a émis le vœu de voir l'année prochaine une école capable de former des cadres qui doivent réussir non seulement dans la vie mais aussi dans la société. Après avoir rendu un hommage vibrant au chef de l'État congolais Félix Antti-Segedi-Chilombo, les bons paniers m'ont prévu les ministres provinciaux de l'enseignement national a, au nom du gouverneur de province, clôturé ses travaux des assises de la revue annuelle des performances 2023-2024. La DGI enregistre des records dans ses assignations budgétaires ces derniers mois des exploits réalisés grâce au leadership de l'actuel directeur général Barnabé Moukadi qui vient de recevoir un diplôme de mérite et d'excellence nous dit Eric Kabamba. Des efforts qui viennent enfin d'être couronnés pour ses nombreuses réalisations le directeur général de la direction générale de Zampo Barnabé Moukadi vient d'être primé il reçoit ses jours dans son bureau de travail le diplôme de mérite et d'excellence auprès de membres du parlement des bouts de baisse et les rassemblements des patriotes congolais des prix lui remis pour de récords inédits dans l'histoire de la DGI ce qui fait de lui un grand mobilisateur de recettes selon ses initiateurs Cette régie a donc réalisé quasiment le double soit près de 5 septembre des 6% des réalisations une performance inédite dans l'histoire de la DGI Le directeur général de la DGI s'est dit très flatté par ses prix et promet d'en faire encore plus au profit de son établissement public Ces diplômes nous incitent à faire encore mieux car je vous l'ai dit il est vrai que nous réalisons beaucoup mais il est aussi vrai que tenant compte de la dimension de notre république jusqu'à la Syrie nous pouvons encore aller au-delà Occasion favorable pour le numéro 1 de la direction générale des impôts de lancer un appel à tous les congolais de payer régulièrement leurs impôts pour contribuer efficacement à l'accroissement du budget national Le Bougoumestre de la commune de Mougafoula la sévérin Lumbou Malamba a présidé une réunion de sécurité à l'intention des chefs des quartiers de sa juridiction ainsi que le membre des sécurités L'objectif est de sécuriser toute la population de sa commune nous disent Gaëtan Magalano et Pascal Chuchuchot dans ce reportage Lutter contre l'insécurité dans la commune de Mougafoula demeure le chival de bataille pour le bourgoumestre de cette municipalité avec un leadership et management éclairé le numéro 1 de cette commune a initié une série de réunions stratégiques et sécuritaires en y associant le 29 responsable de différents quartiers qui composent cette vaste commune en présence de membres de sécurité la commission de la brigade d'assainissement ainsi que la zone de santé les bourgoumestre de Mougafoula a souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernant et le gouverné dans son allocution l'autorité locale a salué avec satisfaction l'implication de chacun et chacune dans la lutte contre la délinquance et le maintien de la cutu dans son entité administrative sur la question d'assainissement et occupation illégale de domaine public de l'état un ultimatum a été lancé et le récalcitrant ne s'en prendront qu'à eux-mêmes précision du bourgoumestre nous avons sensibilisé les chefs de quartier pour les 010 005 003 désormais la collaboration entre les chefs de quartier la police et la population et nous devons travailler en synergie parce que tous ces malfrats sont avec nous si nous ne savons pas dénoncer l'autorité municipale la police les chefs de quartier les chefs de quartier les magiciens la première enseignante c'est la population profitant de la circonstance une cérémonie officielle du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite a sanctionné cette manifestation riche en couleurs on est fini avec ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise tout à l'heure à 20h Anita Lomba va vous présenter une autre session d'information restez donc branchés merci merci d'information Sous-titrage ST' 501